Quand je travaille sur un livre, je commence par travailler généralement à partir d'un texte. Il se peut que le texte soit inspiré d'une image. C'est quand même le texte qui préexiste. Là, j'ai pris comme exemple le texte de tout autour. On voit que le texte n'est pas découpé. Dans ce cas-là, c'était un texte un peu poétique. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire un découpage. Le découpage, c'est vraiment important pour structurer le livre. Le découpage, je le fais en tout cas en faisant un chemin de fer. Un chemin de fer, c'est toutes les pages du livre qui sont dessinées en petit. Sur chaque page, je découpe le texte et je vois ce que j'ai comme idée pour faire une image. Ce sont des images parfois assez sommaires, mais qui permettent juste de voir si ça fait sens de faire une page avec ce texte et qu'il y a une image qui n'est pas répétitive avec l'image précédente, redondante. Une fois que ça c'est fait, je vais faire des crayonnés. C'est pour chaque image, je vais faire une sorte de brouillon, mais plus détaillé. Et pour faire ces crayonnés, je vais me servir de mon iPad. Alors, j'ai fait longtemps des crayonnés au crayon, ce qui était assez joli. Mais en fait, les crayonnés, c'est une étape de travail qui finit en général dans les tertons et qui surtout est assez fastidieuse à scanner pour pouvoir les envoyer aux éditeurs. Donc là, avec l'iPad, ça permet d'avoir un document qui est prêt à l'envoi directement. Une fois que les crayonnés sont prêts, en fait, je vais les envoyer à l'éditeur. Donc voilà, c'est le PDF que j'ai envoyé pour tout autour. Donc c'est le premier PDF que j'ai envoyé, qui ne correspond pas forcément aux images définitives parce que du coup, l'éditeur propose des corrections et on retravaille dessus jusqu'à ce que les images conviennent. Et quand on est OK sur les images, je démarre la couleur. Pour démarrer la couleur, je vais imprimer cette image sur papier et ensuite la dessiner sur papier libre. Donc je n'ai pas les crayonnés de cette image. Je vais prendre comme exemple un autre crayonné. Voilà pour une fraise que j'ai faite récemment pour la cité des sciences. J'ai imprimé mon personnage. Je me sers d'une tablette lumineuse et du coup, je vais voir à travers mon papier. Donc ça va me permettre de dessiner avec des feutres, des crayons de couleurs. Je refais mon personnage en couleurs à partir du crayonné qui est positionné dessous. Alors là, dans ce cas là, il n'y a pas de découpage. Les enfants ont été dessinés au feutre et au crayon. Mais très souvent, je travaille en découpage. Ça me permet de faire des décors plus complexes et voir si les éléments sont bien ensemble parce que je n'ai pas vraiment de vision. A priori, je compose mes images comme ça en papier. Je pose tout et quand ça me paraît OK, je colle. Du coup, j'ai toujours des restes après les projets de petits personnages qui n'étaient pas tout à fait réussis, de petites plantes qui finalement n'ont pas servi. Enfin, je garde tous ces petits éléments. Là, j'en ai des tas. Donc voilà, ça, c'est ma technique de travail principalement. J'essaye parfois d'autres choses, mais je suis vraiment plutôt assez à l'aise avec ce principe de découpage. Voilà, d'autres images. Pareil, en papier découpé. Donc, c'est des petits rectangles, tout simplement, qui sont découpés. Une fois que tous les dessins sont faits, je vais les mettre dans une enveloppe et les envoyer par la poste avec un envoi bien sécurisé pour être sûr qu'ils ne se perdent pas. L'éditeur, je veux dire, va s'occuper de scanner les images, corriger la chromie et on a là l'image originale. Et on voit bien là le découpage et l'image imprimée. Merci. 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 Merci.